Putain, il y a des choses à nuancer ! On va être nuancés ! On a besoin de parler longtemps. On va être nuancés ! On avait besoin de parler. On ne pouvait pas attendre mercredi, là. Les gens, là, demain, on a appelé tout le monde, là. On a appelé tout le monde. On a appelé toute la Terre. Demain, notre plateau, il est disponible demain. Ouais, alors, il va être disponible en version conseil de guerre, quoi, un peu. Oui, ça sera un plateau temporaire. Ça veut dire qu'il va y avoir des caisses de munitions dans le coin. Enfin, ça va être... Voilà, 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 voilà. Genre, c'est le QG du Politburo, mais il est en construction, quoi. Après, il y a les cams, il y a les micros. Le but, c'est qu'on puisse parler et avoir des gens, quoi. Mais surtout, ce qui me fait rire, c'est qu'on se disait, putain, on n'a pas réussi avant les élections européennes. Du coup, bon, on pourra peut-être revenir à la rentrée tranquille avec. En fait, pas du tout. C'est cellule de crise. Bah, les gens... Ah non, mais là, on est en campagne ou quoi ? Genre... Et en plus, ce n'est pas juste qu'on est en campagne vis-à-vis de l'objectif du 30 juin et du 7 juillet. Mais on est aussi en campagne, là, immédiatement, sur comment doit être la gauche d'Hercola. Ça y est, tout le monde nous vend Ruffin, Fort et Tondelier. Donnez-nous la ligne à suivre. Alors, les gens, on ne va pas réfléchir comme ça. Et puis là, on a 8 heures de recul, donc c'est très peu de recul. Mais suffisamment pour commencer à avoir des angoisses. Donc, je pense qu'on va parler d'angoisse aujourd'hui. On a des angoisses sur la question de l'Alliance. Mais on n'est pas hostile à l'Alliance. Mais on n'est pas hostile à l'Alliance. Déjà, c'est le premier truc à dire pour de vrai. Parce qu'être en mode, non, on y va tout seul. On s'en bat les couilles. Ni que LV, ni que le PS, on laissait des merdes, machin. Là, ça serait être à l'inverse de l'histoire. Et bien sûr que c'est stupide. Et que personne ne doit réfléchir comme ça. Ça serait la pure solution. Et, by the way, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui sont dans ce truc-là. Mais il y a quand même des moves et des noms qui ressortent et des décisions politiques et des orientations politiques qui se dessinent avec ça qu'il faut questionner. Il faut discuter dès aujourd'hui. Tout le monde est angoissé de toute façon, ne serait-ce que par le Rassemblement National. Donc, c'est le moment de réfléchir ensemble, de politiser, de discuter, de débattre, d'échanger. Donc, nous, on espère qu'on va pouvoir apporter ça à notre manière et surtout avec notre ton. Donc, on espère apporter ça tout le mois. Donc, on va charbonner à mort pour ça. Donc, de toute façon, on sera là jusqu'au... Il y aura une soirée, je vous le dis d'avance, il y a une soirée électorale déjà 30 juin et 7 juillet. En plateau. En plateau. Avec des noms. Avec des noms. On ne va rien dire pour l'instant, mais on aimerait faire un méga gros truc. Déjà, juste un truc vite fait. Je pense que Buxman est un faux débat là. Moi, je n'ai pas l'impression que même Fort, il n'a pas eu le discours de Buxman. On est obligé de le reconnaître. Là, on voit l'éclosion de cette alliance qui est en train de se décider depuis très longtemps avec les Fort, Ruffin, Tondelier, etc. Donc, en fait, là, j'ai l'impression que Buxman, même le PS, ne veut pas vraiment de lui. Ils se sont servis de lui pour pouvoir faire un score aux européennes. Là, ils l'ont mis à l'Europe. Je n'ai pas l'impression que ce soit lui qui pèse dans la balance pour la discussion de l'Union. Mais n'empêche que... Non, mais à cause de lui. À cause de lui. Ça y est, il ne se sente plus. Il ne se sente plus. Alors, sauf qu'il y a un truc sur lequel... Parce que là, je vois beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, mais là, on n'a plus le rapport de force. Ils ont fait 14% aux européennes. » Là, ça y est, ils ont gagné. Mais moi, je suis désolé. À un moment donné, il va falloir revenir au réel. Est-ce que vraiment, 14% aux européennes contre nos 10% en gros à nous, c'est ça qui légitime de donner un blanc-seing au Parti Socialiste pour décider de la marche à Suisse pendant les législatives ? Non, là, je n'y crois pas. Et après, de toute façon, je pense que même les pro-Union avec Ruffin ne sont pas non plus pro-PS débiles. Moi, j'ai l'impression que l'avis qu'ils ont un peu, c'est « Nous, il faut qu'on soit solide et qu'on récupère l'aile gauche du PS. » Et qu'en gros, la take un peu des pro-Union à tout prix, c'est de dire « Il faut que nous, à la fille, on sache faire les quelques concessions qu'il faut pour que le PS, ce soit eux qui se divisent et qu'il n'ait plus le choix que de rejoindre notre Union à nous. » C'est en gros un peu un truc de dire « Vas-y, on ne va pas être trop mélenchoniste, on va y aller tranquille, on va mettre un peu ça de côté pour être sûr que Ford joue la game au Parti Socialiste et que ça soit plutôt que la fille qui se divise, que ça soit en réalité le Parti Socialiste qui se divise sur le fait de s'allier avec des insoumis ou non. Parce que vous, vous êtes en mode « On peut envoyer Ruffin, on va mettre un peu le vieux de côté, c'est Ruffin le meilleur. » Et puis comme ça, la France insoumise, nous, on aura nos députés sortants, etc. Et là, nous, c'est notre concession qu'on fait parce qu'on est bien gentil. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une bonne partie du PS. Je pense que même Ruffin, c'est mort. Ruffin, Premier ministre. Mais vous croyez vraiment qu'ils vont laisser Ruffin pour Premier ministre ? En fait, il faut comprendre un truc sur les Européennes qui fait que moi, je ne peux pas réfléchir en le rapport de force a totalement changé. Maintenant, il va falloir se mettre en retrait face au PS ou je ne sais pas. C'est qu'en réalité, il n'y a pas de nouveaux électeurs chez Glucksmann. Il a siphonné EELV, il a siphonné la gauche de Macron. Les seuls, de fait, qui ont gagné des nouveaux électeurs aux Européennes, ça reste la France insoumise. Moi, on m'oppose beaucoup par MP. Des gens de la gauche, des influenceurs me disent que pour gagner contre Bardella, il faut mettre un mouchoir dans notre poche, envoyer Ruffin, être gentil. Moi, on pense vraiment, là, notre calcul, on croit vraiment qu'un Ruffin, fort, tondelier, le PS, y compris avec la side la plus printemps républicain du PS, c'est ça qui va nous faire gagner contre Bardella. Si on met le mouchoir dans notre poche, qu'on accepte d'amender notre ligne sur des questions hyper importantes, notamment l'antiraciste, mais pas seulement, sur l'avenir, comment on justifie après ? Est-ce que vraiment, c'est le moment de renier tout ce pour quoi on s'est battus depuis des années ? On n'a pas le temps. Mais moi, je n'ai pas le temps de prendre le risque de renvoyer le centre-gauche au pouvoir. Moi, je trouve que j'en ai pas le temps non plus de prendre une décision pour renvoyer le PS faire 10%. Les gens, vous pensez vraiment que donner des gages au PS aujourd'hui, à ELV et à la side la plus molle est la plus sauce d'aime ? C'est ça qu'on doit... Vous pensez vraiment que c'est ce qui va être efficace ? Je nuance, mais c'est une discussion ouverte. On a un mois pour y réfléchir ensemble. Et d'ailleurs, nous, notre envie aussi avec le plateau et les discussions, c'est pas juste. C'est aussi de confronter notre mélanchonisme forcené à des gens qui vont nous dire non, mais non, là, justement, on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de discuter entre nous. Et on n'est pas fermé à bouger. À la fin, les gens, dans tous les cas, on le sait d'avance, c'est Bézado. De toute façon, c'est ce que Macron et même, on dirait, le RN, c'est dans leur intérêt, c'est de faire en sorte qu'il y ait un vote utile à gauche, tu vois. Et que dans ce vote utile à gauche, toutes les ambiguïtés, tu vois, toutes les différences politiques, etc., fassent éclater du conflit. Mais justement, prenons ce conflit comme une chose saine qui nous permet de poser des impériences. Et d'ailleurs, il y en a. On va voir l'interview tout à l'heure parce que moi, c'est ça que j'ai vu là ce matin et qui m'a donné envie de faire ce live immédiatement. C'est l'interview de Ruffin et de Fort sur France Inter où justement, tu vois quand même Ruffin, par exemple, dire qu'une des choses non négociables, c'est la position sur la Palestine. Là, tu vois, là, tu sens qu'il y a quand même, il y a quand même du Aubry, il y a quand même de la France Insoumise dans une réflexion pareille. Donc évidemment, justement, le but, c'est de serrer la vis, c'est de dire, OK, je suis peut-être prêt à voter votre union qui fait un peu peur, mais on demande des garanties. Il faut aussi, là, vous pouvez être aveuglé par la tentation de gagner vite, tu vois. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une gauche forte, solide dans ses convictions et qui incarne quand même un programme de rupture ? Qu'est-ce qui fait ça ? 10, 15 ans de travail politique. Quand on a été à Radio France, on s'est retrouvé à discuter avec plusieurs journalistes de France Inter, tout à fait sympathiques, par ailleurs, et qui nous disaient qu'eux, ils étaient un peu Ruffins et qu'ils en avaient marre de Mélenchon et de ses sorties et de ceci et de cela. Et un des trucs que moi, j'ai dit pour essayer de les convaincre et que j'ai envie de vous dire vraiment aujourd'hui, c'est qu'oubliez jamais que Mélenchon, OK, c'est une personnalité politique, OK, il parle fort, machin, tout ça, on connaît ça. Mais ça, c'est de la forme. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un théoricien politique dans le sens où il a mis en place une stratégie. Il est parti d'une scission du PS en devinant, tu vois, que ça a laissé crouler à un moment donné et il a réussi à transformer ça au premier parti de gauche. Si vous regardez sur un temps long, c'est ce qui se passe. Et qu'est-ce qui fait que Mélenchon a fait cette chose-là ? Ce n'est pas juste Mélenchon lui-même. Quand je dis que c'est un théoricien, c'est qu'il a pensé ça, qu'il l'a pratiqué, qu'il a transformé en un parti, qu'il a créé des figures, qu'il a créé un mouvement, etc. Mais c'est aussi qu'il a été lui-même inhibé de l'intérieur, tu vois, que lui-même, ça a infusé en lui tout un tas de choses et notamment les luttes antiracistes, par exemple, tu vois, ou que ce soit les différentes crises sociales, la crise écologique. C'est tous ces logiciels-là qui ont donné ce programme et ce qu'il a pu dire et ce qu'il a pu représenter ces derniers temps. Et c'est ce qui a ramené plein de gens, dont moi, dont j'imagine certaines d'entre vous dans le chat, à se dire, OK, ça y est, là, on n'est plus dans Hollande. Rappelle qu'on partait de ça. Donc là aussi, se dire, OK, on va faire table rase d'une des figures les plus importantes, tu vois, et qu'on va oublier un peu cette ligne qu'on est prêt à la, je ne sais pas, à la couper à l'eau, tu vois, qu'on est prêt à la couper avec les verts et avec le PS et tout pour espérer gagner une élection presque perdue d'avance, tu vois, où le RN a une grande chance de se retrouver avec une majorité et tout, etc. Il faut penser aussi les conséquences de ça. Qu'est-ce qui l'incarne, Mélenchon ? Vraiment, les gens, en fait, vous croyez que c'est du fanboyisme du vieux. Mais qu'est-ce qui l'incarne si ce n'est cette ligne-là ? Moi, ce que je vois, c'est à quel point certains sont contents en se disant, à la strat du clientélisme, des banlieues ou de je ne sais pas quoi, en fait, elle est finito. Donc, c'est bon, on le dégage. Mais sauf qu'en fait, c'est tout ce qui l'incarne. En plus, les gens n'ont pas forcément la conscience politique ceci, cela, la faim de Hollande, le dégoût. Ils ne voient pas forcément ça. Mais dans leur inconscient, il y a quelque chose qui les gêne. Dans sa lutte contre l'islamophobie, par exemple, ça, ça les gêne. Ou dans le fait d'incarner une forme de gauche radicale, dans le fait d'avoir des députés qui vont faire des actions parfois un peu coup de poing. C'est cet ensemble de choses qui gênent les gens. C'est cette ligne-là. Et c'est ça qu'il faut essayer de préserver. Alors, peut-être, dans un truc qui sera post-Mélenchon, peut-être que nous, on sera les héritiers, les enfants orphelins du mélenchonisme et qu'on va devoir se restructurer dans une gauche qui est nouvelle et essayer d'imposer ce que nous, on pense et ce que nous, on a envie de faire. Mais c'est ça, là. Là, il faut le prendre comme ça. C'est évident que là, tu ne peux pas le placarder partout. Tu ne vas pas être défendu, que le système médiatique lui est hostile. Je rappelle un truc aussi. Genre, quand même, là, pour juste vite fait, après, on va regarder le truc. Qui a dit que la désunion aux européennes allait nous baiser ? Qui a dit que ça serait la fin ? Désolé, la France Insoumise, ils ont passé toute la campagne à prévenir. Ils ont dit à ELV, on vous donne la tête de liste, il ne faut pas se désunir. La pire chose à faire politiquement aujourd'hui, c'est la désunion de la NUPES, c'est nous tirer une balle dans le pied pour l'avenir. Plein de gens ne vont pas y croire de toute façon. Moi, à nouveau, désolé, mais ça fait aussi qu'en termes d'analyse politique, en termes de vision stratégique, vous voulez vous associer avec ceux qui ont fait le pire move possible, partir tout seuls. Ils ont pris la pire décision possible pour le pays qui a mené à cette situation, qui a participé à mener Bardella en état de grâce. C'est les gens qu'on doit écouter aujourd'hui, derrière qui on doit se ranger qu'ils vont être aux décisions. Alors que si tu additionnes tous les scores, la seule chose que tu peux voir de ce qui a changé depuis 2022, parce que le bloc de gauche est toujours là, le bloc RN est toujours aussi fort, mais c'est le bloc macroniste qui a pris cher. Ça, c'est pas rien quand même. Elle est là la déroute. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans le cadre de l'union possible, tu vois, c'est qu'il y a une possibilité d'avoir beaucoup de députés, voire même peut-être de gouverner, tu vois. C'est possible s'il y a un enthousiasme, si ça monte, si les gens commencent à y croire. Après, il va falloir voir aussi comment les médias qui vont être à mon avis extrêmement conciliants avec Bardella et pas du tout avec la gauche, quoi. Voir comment ça se passe. Mais tiens, moi, j'ai écouté ça ce matin, les gens, et ça explique pourquoi on a fait stream aujourd'hui. On va regarder ça ensemble parce que c'est très intéressant. Dialogue qui continue sur ces mots du président de la République qui dit avoir confiance en notre démocratie. Il veut que la parole soit donnée au peuple souverain. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. Ces mots-là d'hier soir, comment les avez-vous reçus ? J'ai du mal à les comprendre parce que ce que j'entends ce matin, c'est M. Séjournais qui essaye de faire de la tambouille. Et donc, en réalité, il n'y a aucune clarté dans ce qu'ils définissent. Et le chef de l'État qui a conduit, en réalité, le pays à ce que l'extra-noite c'est à ce niveau-là, devrait quand même se poser quelques questions. Le problème, c'est qu'il n'a pas voulu répondre à toutes les crises qui se sont, en fait, enfin, les mots ne sont pas de moi, ils sont de Laurent Berger. Quand il parlait de crise démocratique l'an passé, au moins de la réforme des retraites, c'est à ce moment-là qu'il fallait répondre. C'est à ce moment-là qu'il fallait faire en sorte de ne pas laisser le champ libre à une extrême droite qu'il a présentée lui-même comme la seule alternative. Peut-être qu'il fallait aussi pendant les élections européennes, du coup, ne pas laisser le champ libre. Et qui l'a dit ? À force de dire que vous avez le choix entre nous et l'extrême droite, les Français ont fini par choisir l'extrême droite. Mais Olivier Faure, parlons aussi de votre camp. Vous parlez d'un bloc de gauche dans une campagne européenne où on a vu les Insoumis vous critiquer sévèrement, les têtes de liste s'écharpées. Êtes-vous prêt à dire ce matin en oubliant qu'on recommence avec la NUPES de 2022 ? Non, je ne dis pas qu'on fait comme si rien ne s'était passé. Il s'est passé des événements dans cette campagne des élections européennes. Le 7 octobre, par exemple, qualifié au nom de Hamas d'organisation terroriste, par exemple ? Ah, ça commence ! Moi, j'appelle ce matin à ce que nous puissions constituer un front populaire avec des gens qui se réagissent. respectent des gens qui sont prêts aussi à faire fonctionner la démocratie. Des gens qui se respectent, qui sont prêts à faire fonctionner la démocratie. En leur sain compte. Moi, je ne demande pas à qui que ce soit de s'aligner sur ce que je suis. Mais je ne m'alignerai pas sur ce que dit aujourd'hui, par exemple, Jean-Luc Mélenchon. Hop ! D'alignement sur qui... Voilà, il faut faire les choses... Oh là là, ça bafouille ! ...totalement différemment. Il faut... Totalement... Vous avez vu, il profite de cette élection intermédiaire. Oui, on n'a pas été si mauvais, on a été annoncé à 6, on finit à 10. Mais oui, frère. Mais surtout... Les Européennes, frère, d'où les Européennes et le baromètre pertinent de l'état politique de la gauche. La sociologie de ce vote-là. Et justement, tu pourrais tirer qu'il y a des choses inédites comme le taux de participation en hausse, la jeunesse qui se mobilise, les grandes villes, les quartiers... Il s'est passé un truc un peu différent, justement, d'avant. Mais là, eux, ils sont contents, ils ont réussi à siphonner le vote Européologie Vert, tu vois. D'ailleurs, qu'est son élection ? Cette sociologie-là, c'est son élection. C'est le LV. Oui, voilà, mais c'est son élection. Et ils sont en train... On vous avait prévenu ça, on vous l'avait dit des mois et des mois avant que vous verrez, quand ils vont finir un peu au-dessus, ils vont dire, du coup, maintenant, on impose la ligne pour se débarrasser de ce programme de rupture. On a entendu, mais il y a déjà deux ans, je me souviens du programme de la NUPES qui contenait 33 déjà nuances et divergences. Comment vous tranchez les questions du nucléaire pour ou contre, le commandement de l'OTAN, on en sort, on y reste, les livraisons d'armes à l'Ukraine, la notion de violence policière, tout ça, c'est des choses qui vous séparent ? Nous n'avons pas le temps. Il est minuit, nous devons maintenant faire en sorte que l'extrême droite ne puisse pas être la force. Et quand il était minuit, moins six ! Vous n'avez pas voulu de l'union ! C'est ça que les gens, vous avez vu, c'est pour ça que dans l'espèce d'arbre, et c'est pour ça que je vous dis attention au gaz light du truc de l'urgence. C'est que vous avez vu, ils sont prêts à dire non mais il faut un nouveau truc, il faut faire attention avec la surenchère avec ceux qui parlent fort, il faut faire attention avec Mélenchon, alors qu'à minuit, moins six, ils étaient en mode non c'est bon, on y va chacun de notre côté. Bah oui, le fascisme il était déjà montant, on dirait que c'est une nouvelle donnée. hyper séduisant puisque c'est ce qu'il aurait fallu faire depuis le début. Bah oui, on dirait qu'il n'y avait pas le fascisme montant à minuit tout à l'heure là. Tu fais passer maintenant les militants filles à France Insoumise et tout le reste pour des gens qui ne veulent pas l'union alors qu'à l'origine ils l'ont proposé. Je ne veux pas qu'on commence par la question de l'incarnation, je veux qu'on commence par la question du projet, la question de ce qu'on fait ensemble et comme François Ruffin est entré dans le studio et que François hier a appelé aussi à un front populaire, je crois que la formule elle est là. Moi je viens pour gagner, je viens pour dire il n'y a pas de fatalité, nous pouvons l'emporter. La crise de 29 elle a débouché sur le nazisme en Allemagne mais elle a débouché sur le front populaire en France. Rappel, c'est déjà ce qu'on avait dit en 2022, la gauche c'est nous le camp du vote utile, c'est-à-dire que qui fait le front républicain c'est nous la gauche. Il y en a même certains et certaines d'entre vous qui ont voté Macron au second tour avec bien évidemment les fesses pleines de lubrifiants parce que ça faisait très très mal mais on est ce camp-là et c'est pour ça ils savent ça aussi de nous et donc dans ce truc d'urgence de vas-y là de façon l'ERN fait des scores atomiques on dirait d'ailleurs que c'est une surprise alors que c'est complètement attendu et bien justement ils vont jouer c'est leur strat je veux dire c'est vraiment le truc de toujours jouer sur la peur de l'extrême droite pour te ramener au centre de la gauche alors que Mélenchon a dit non non c'est parce qu'il y a justement Zemmour, l'ERN, Macron qui a toute cette violence politique qu'il faut qu'on apporte un programme de rupture et de gauche radicale c'est là aussi où vous voyez l'enjeu il faut prendre un peu de recul et respirer ça veut pas dire du coup qu'il faudra peut-être pas voter utile on va probablement nous de toute façon appeler à ça mais il faut prendre un poil de recul je crois que des mesures communes on en a déjà un paquet ensemble si on dit que sur les terrains de la fiscalité taxation des dividendes que les petits payent petit que les gros payent gros ça c'est commun à la gauche et c'est de l'ordre dans le pays de l'évidence si on dit indexation des salaires sur l'inflation c'est de l'ordre de l'évidence déjà je suis content il a enfin reconnu qu'il n'est pas un insoumis dit référendum d'initiative citoyenne comme mesure démocratique c'est de l'ordre de l'évidence si on dit fin des contrôles d'identité sans qu'il y ait de délits constatés côté policiers c'est gentil mais bon c'est déjà ça c'est de l'ordre de l'évidence si on dit reconnaissance de la Palestine comme état sur le plan diplomatique c'est de l'ordre de l'évidence donc il y a un certain vous avez vu ça c'est les maigres choses qu'on a gagné attends attends toi tu crois que c'est l'évidence bah oui c'est pas l'évidence mais c'est ça mais surtout c'est présenté de manière maigre en plus c'est vrai que les contrôles au faciès on va peut-être diminuer un peu et reconnaître l'état de Palestine au niveau diplomatique et ça se trouve peut-être que je les vois trop peut-être peut-être que ça va être accepté je dis de la merde j'attends de voir moi je préfère gagner ensemble que perdre ou diviser et je pense qu'il y a une situation de gravité que toute la gauche aujourd'hui donc c'est une opportunité finalement cette dissolution c'est une opportunité finalement cette dissolution vous savez on a un président de la république qui est frappé d'hubris dans une démesure totale vous l'avez traité de taré oui bah oui parce que comme je suis sur France Inter je dis pas taré je dis hubris vous voyez je m'adapte à mon public ça c'est pas mal ça c'est bien envoyé ça c'est bien envoyé donc mais voilà la vérité c'est que voilà avec un melon énorme il joue notre pays à la roulette russe sauf que cette fois ici il y a 5 balles dans le barillet ok et nous on est là pour éviter que ça pète voilà parce que nous on veut pas un pays qui se déchire on veut pas le déchirement national on veut se rassembler on veut se demander comment on peut faire ensemble comment on peut faire ensemble la transition écologique comment on peut faire ensemble que les gens ils aient le sentiment pas seulement le sentiment qu'ils soient respectés dans leur travail on vient porter ça ce que nous porte pas du tout le rassemblement national aujourd'hui donc on est dans ce moment de gravité donc les petites questions de popole de tambouille les calculs et les machins pour moi c'est dehors en fait moi je suis d'accord en plus je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit mais de cette bouche mais c'est ça en fait il y a un red flag désolé c'est red flag mais vraiment et les gens dire que c'est red flag ça veut pas dire du coup vous voulez tuer le truc je comprends que vous soyez en mode il y a une urgence réelle l'urgence elle était déjà là l'urgence on l'a toujours constatée on l'a toujours dite mais c'est juste que là il se passe quelque chose d'inquiétant vous savez en 97 quand Jacques Chirac fait sa dissolution la gauche elle part à 31% à l'arrivée elle en a 55 hier on était à 32% donc on peut faire 56 voilà qu'est-ce qu'il souhaite la gauche plurielle de Jospin et ben super c'est ça qui va gagner donc on est bien d'accord on revient je crois qu'on aura pas le RN après en 2027 que le but c'est recentrer les positions retourner vers le centre retourner vers le centre gauche vers le social libéralisme et ça il croit que ça va gagner il pense qu'on est dans une situation où une gauche plurielle Jospinienne qui se recentre et qui met un mouchoir sur les idées les plus sur les idées de rupture c'est ça qui va gagner bah bien sûr c'est ça l'argument mais même s'ils le gagnaient genre du coup ils vont nous mettre quoi 10 mesures molles et en 2027 on a Bardella qui rafle tout et on se prend 5 ans de fascisme parce que non mais les gens c'est aussi ça qu'il faut réfléchir genre je comprends l'enjeu court terme mais pensez long terme aussi est-ce qu'on met derrière nous 10 ans de réflexion politique là alors communiqué de presse apparemment du place publique parti socialiste vas-y tu peux prendre une voix ouais on va essayer de voir alors le scrutin du 9 juin ah non c'est trop méchant vas-y a révélé un féithme le bloc d'extrême droite a atteint un score inédit avec 40% des suffrages l'extrême droite n'est plus au port du pouvoir elle a déjà glissé un pied dans la porte après ça je suis d'accord la liste PSPP conduite par Raphaël Glucksmann sortie nettement en tête de la gauche porte désormais une responsabilité particulière nettement en tête pour réunir un véritable front populaire unissant les formations de la gauche et de l'écologie comme les forces sociales et syndicales du pays dans des formes qui restent à inventer et sur un cap clair pour réveiller l'espoir et porter l'alternative voici le cap clair le soutien au progrès de la construction européenne à la réindustrialisation du continent l'Europe de la défense des frontières la libération des otages du Hamas du Ramas et le cessez de feu à Gaza et la reconnaissance d'un état palestinien le soutien et l'amélioration l'amélioration de la qualité des services publics ça c'est gentil juste la qualité on va refaire les peintures quoi l'augmentation du pouvoir d'achat des français salaire énergie logement l'abrogation de la réforme des retraites au moins il y a ça l'annulation de la réforme de l'assurance chômage la taxation des super profits des super riches l'accélération de la transition écologique la lutte pour l'égalité hommes-femmes le rejet de la brutalisation du débat de la violence physique le dernier point ça c'est anti-influx ça mais vous avez vu un bon début maintenant il faut dire non à la fille votre score vous compte à la tête un bon début oui mais sans LFI gauche républicaine élargique sans compromis rappel l'hypothèse aussi que ces gens doivent se faire alors qu'ils sont ils sont clairement en train de le nier ils le diront jamais publiquement mais c'est aussi que bon le pays est trop raciste on jette les noirs et les arabes sous le bus moi j'en suis intimement persuadé vous pouvez pas m'enlever cette idée moi aussi moi je suis désolé mais je vois que derrière tout ça c'est la ligne anti-raciste qui va sauter en premier les gens et là où on est baisado en ce moment c'est que l'union elle est plus nécessaire que jamais c'est vrai ah non mais ça on est tous d'accord non mais là pour revenir sur les points mais du coup ça y est ils veulent bien l'union maintenant qu'ils savent qu'ils auront plus à suivre le programme de la rupture ils le savent je pense que ce qui anime tout le bloc de gauche c'est quand même l'union depuis toujours ça on le sait depuis toujours il y a cette envie là de toute façon c'est le seul moyen que t'as de faire autant de pourcentages presque que le RN donc t'es quasi obligé quoi maintenant il faut voir les conditions de l'alliance et c'est ça qui est terrifiant c'est que les conditions de l'alliance avec un 22% et une France insoumise qui donne le la c'est pas la même chose que les conditions de l'alliance avec Fort, Ruffin, Tondelier on l'a dit mille fois mais c'est ça qu'il faut comprendre pour l'instant après on va voir ce qui se passe moi je pense qu'on est pas mal de toute façon nous on a des grandes inquiétudes mais après on est pas fermé à l'idée de l'union non plus même si vous êtes pas d'accord là il faut qu'on réfléchisse ensemble tous et toutes à ce qui se passe on évite de se faire douiller et on va faire en fonction des possibilités qu'on a donc je pense que c'est ça la conclusion c'est que avoir les positions des uns et des autres à voir ce que donnent les possibilités de l'union sous quelles conditions et puis bah on va continuer à essayer de faire que le RN ait le moins de force possible à l'Assemblée Nationale à l'Assemblée Nationale à l'Assemblée Nationale à l'Assemblée Nationale